Je me présente, Brahim Fouguig, professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Ephèse, professeur d'économie et de gestion. Je suis intéressé par la thématique des biens communs. Dans le cas spécifique du MEDRE, je dirais que le bien commun est perçu au niveau du territoire tout entier, c'est-à-dire que le territoire appartient à une communauté et dans le cas du MEDRE, le territoire appartenait et il appartient encore, les gens parlent de spoliation de leur terre, il appartient à la grande tribu des Etatans et aux différentes fractions qui habitent le local, c'est-à-dire la commune du MEDRE. Le Daïr du 16 avril 1951, qui est un Daïr qui date du Protectorat, a considéré les mines comme étant propriété domaniale, c'est-à-dire propriété de l'Etat. Et par conséquent, à ce niveau déjà, il y a une mainmise de l'Etat sur les ressources souterraines, sur les ressources de profondeur. Deuxième problème, c'est qu'il y a ces richesses qui sont extraites. Les gens voient les richesses passer sur leur territoire et être vendues à l'extérieur et à l'étranger sans laisser de traces sur place, en matière de revenus, en matière de ressources, en matière de capacité de production sur place. Là aussi, les gens sont frustrés. Troisièmement, c'est que cette accumulation de richesses effectuées par la mine pose problème au niveau de la nuisance qu'elle crée, le préjudice qu'elle porte aux communautés. Les eaux extraites du territoire posent deux types de problèmes. Le premier, c'est qu'il y a une séroexploitation de la mine qui fait que le niveau d'eau dans les puits s'aménuisent, ce qui porte projédice à l'agriculture des paysans. Deuxième problème, c'est celui de la pollution. Ces eaux, elles sont mélangées pour traiter le minerai avec du cyanure et du mercure. Et ces eaux, elles sont rejetées dans la nature et elles créent donc des espaces pollués. La convention qui existe entre la mine et l'État dans lequel elle charge, la mine s'engage à dépolluer. Mais cet article n'a pas été utilisé et l'État laisse faire. Et là aussi, c'est un problème. Je pense que la solution doit résider dans, premièrement, la pérennisation pendant une longue période de l'exploitation de la mine. C'est-à-dire, au rythme actuel d'extraction du minerai, les réserves seront épuisées dans 16 ans. Il faut réduire la capacité de production et la ramener à un niveau qui permettrait de l'exploiter dans 30 ans. Pourquoi 30 ans ? Pour permettre aux populations locales de bénéficier de l'eau qui est extraite dans la mine. Et cette mine, au lieu de dépolluer ces eaux qui sont rejetées dans la nature, les dépolluer, les retraiter et les mettre à la disposition des agriculteurs pour irriguer leurs champs. Donc on réduit la nuisance et on fait bénéficier les paysans de l'eau extraite de la nappe phréatique. Troisièmement, une partie du minerai, au lieu d'être exporté à 99%, est-ce qu'il ne serait pas préférable aussi de laisser une proportion de la production du minerai et de la mettre, selon un contrat déterminé, aux mains des jeunes qui doivent être formés dans ce sens pour valoriser le minerai sur place. Et au lieu de le vendre brut, on le vend sous forme artisanale, soit sous forme autre. Et nous savons que dans la région de Tenerer, ils ont donc un savoir-faire en matière de févrierie, en matière de bijouterie. Ils peuvent donc créer des ateliers de production avec une formation des jeunes pour les mettre selon les normes internationales. Et au lieu que ce soit les Suisses ou les Français qui exploitent, qui valorisent cette mine et la vendent sur des marchés à des prix importants, à des prix élevés, ce sera donc les gens de la région qui seront formés sur une étape qui est plus ou moins longue. Et c'est pour ça que j'ai dit 30 années. Donc après, quand la mine aura quitté, quand la mine aura tout épuisé, il restera encore quand même une certaine activité artisanale, agricole, qui peut donc être maintenue et développer la région, développer l'être humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !